Bonjour à toutes et à tous, surtout aux personnes que je n'ai pas vues ce midi. Merci Elodie pour cette introduction. Je vais vous présenter ce dispositif que j'ai développé, qui est le fruit d'une réflexion et d'une expérience professionnelle de plusieurs années, pour répondre à un besoin que j'ai constaté. Et avant, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est une moisissure. Ça va permettre de mieux comprendre le procédé pour ce traitement-là. Donc déjà, je me présente, Camille Aumont. Initialement, je suis restauratrice de documents graphiques. Et puis, en 2013, j'ai monté l'entreprise Page à Page Conservation, basée en Ariège. Et je propose plutôt des prestations, je me suis un petit peu éloignée de la restauration, pour me rapprocher de la conservation préventive. Donc c'est un petit travail plus en amont. Et donc je fais des audits sanitaires. Je donne aussi des formations. Alors soit des formations théoriques, soit des formations pratiques, sur des mesures de conservation préventive, comme le dépoussiérage notamment. Et puis, j'ai un peu élargi aussi le champ de mes interventions, puisque je propose aussi la coordination de chantier de collection. Je reste quand même concentrée sur le patrimoine documentaire, mais ça m'est arrivé de travailler sur d'autres types de collections, et également les plans de sauvegarde. Donc je travaille essentiellement pour, ma clientèle est institutionnelle, donc les archives départementales, les archives communales, beaucoup les médiathèques, notamment par l'intermédiaire d'Occitanie Livre et Lecture, les bibliothèques et les médiathèques. Quelquefois, donc, des musées et des collections institutionnelles, comme le conseil départemental de l'Ariège, qui me fait travailler régulièrement. Et puis j'interviens aussi sur certains monuments historiques, comme des églises et des cathédrales. Voilà, j'ai élaboré le plan d'urgence de plusieurs cathédrales de Midi-Pyrénées, et je travaille depuis plusieurs années, je participe au plan objet de la communauté de communes Sud-Hérault, qui est coordonné par Marjorie Clément, avec brio d'ailleurs. Et donc elle m'a sollicité pour faire des veilles sanitaires dans les églises qui participent à ce plan objet. Vraiment un travail formidable, enfin vraiment, je trouve que c'est une très bonne initiative. Donc je me rends dans les églises, on vérifie s'il n'y a pas d'insectes ou de moisissures, enfin de contaminants, et puis je donne des clés aux gens qui travaillent, enfin qui participent à la conservation des objets dans les églises, donc les bénévoles, les paroissiens, les paroissiennes, mais aussi les élus, les agents communaux, etc. Donc l'idée c'est de les aider, les sensibilités à la présence de ces contaminants dans ces églises, parce qu'il y en a beaucoup, et puis de leur donner des pistes vraiment simples dans une démarche de très pratico-pratique et un peu de vulgarisation scientifique, mais on essaye vraiment que ce soit accessible à toutes et à tous. Voilà, donc au niveau de mes prestations, bon, j'insiste pas longtemps, voilà, c'est ce que je fais dans le cadre de mon activité, et depuis peu j'ai une nouvelle corde à mon arc, puisque je propose des prestations de décontamination, voilà, dont je vais parler tout à l'heure. Donc petit rappel théorique, qu'est-ce qu'un micro-organisme ? Donc je fais une petite différence entre des contaminations très très courantes, je suis sûre que ça vous parle, ça, vous les avez déjà vus. Ça c'est vraiment les plus courantes qu'on trouve, c'est une moisissure qui se développe très fréquemment, et qui a la fâcheuse tendance à se développer un peu partout d'un coup. Fort heureusement, elle n'est pas très grave, elle se traite facilement, mais elle a le problème, voilà, elle est peu exigeante en eau, donc elle se développe assez rapidement, et comme il s'agit d'une sport naturellement, comme toutes les sports de micro-organismes quasiment, qu'on va voir, elle est présente naturellement dans l'environnement des collections, mais même dans notre quotidien, seulement à un moment donné, elle va avoir des conditions qui vont favoriser leur développement. C'est pas qu'elles viennent, elles sont déjà là, mais jusque-là, elles se tenaient sagement tranquilles, et à un moment donné, il y a des conditions qui sont propices pour qu'elles se développent. Donc elles ont la forme de petites constellations, on les voit très très bien, vous le savez, sur les reliures foncées, ou les boîtes de conservation foncées, les reliures en toile, c'est vrai qu'on les repère bien dessus, alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas ailleurs, mais on les repère très très bien sur ce genre de supports. Elles peuvent donc prendre la forme de petits points, au début des petites tâches éparses, qui se multiplient au fur et à mesure. Donc une tâche, c'est une colonie, c'est une sport qui a germé. Et puis, si on laisse un peu traîner la situation, ou si la situation se dégrade rapidement, on peut avoir vraiment une ramification qui se développe sur tout le support. Donc la sport, en fait, pour se développer, utilise des filaments, ce sont les filaments qui lui permettent de coloniser, mais aussi de se nourrir. Et on les voit très très bien sur la photo à gauche, quand on regarde de près. Donc là, c'est vraiment des moisissures que j'appelle superficielles, parce qu'elles ont tendance à être là où se trouve la poussière, à être sur les extérieurs des collections. Ensuite, c'est important de le différencier. On a des micro-organismes. Alors là, j'emploie vraiment volontairement le terme micro-organisme et non moisissure. Parce que les moisissures, c'est un champignon microscopique. Le micro-organisme est un terme beaucoup plus global. Donc là, dans ce cas, on peut avoir des champignons qui se développent, mais aussi des bactéries et des levures. Après, le traitement elle-même, c'est juste que, par souci scientifique, d'être à peu près rigoureuse, je préfère employer le terme micro-organisme. Là, dans ce genre de cas, s'il y a eu un problème qui n'est pas juste un problème d'environnement, il y a eu un dégât des eaux ou un sinistre qui fait qu'à un moment donné, on a eu une forte, forte montée de l'humidité, parce qu'il y a de l'eau quelque part, ou voire de l'eau qui touche carrément complètement les documents. Et là, on a ces micro-organismes qui se développent déjà plus forcément sur les extérieurs, mais aussi à l'intérieur de nos collections. Et ça peut prendre des formes très, très variées. Le problème, c'est que celles-ci vraiment désagrègent la matière, se nourrissent plus en profondeur de nos papiers, de nos supports en cellulose, et les rendent pulvérulents. Alors, la photo de gauche, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était des micro-organismes, j'ai longtemps pensé que c'était un vieillissement naturel ou un animal comme un rongeur qui faisait ça. Non, non, c'est bien un micro-organisme. Et pourtant, il n'y a pas de tâche. On ne voit rien, on ne voit pas de filaments, on ne voit pas de champignons, rien. C'est juste une pulvérulence qui se développe, avec un légère changement de teinte. Mais vous voyez, ce n'est pas flagrant. Ensuite, elles peuvent prendre des teintes très, très variées, du violet, du noir, du vert, du jaune. Tout existe. Et puis, le gros problème, c'est, outre l'aspect sanitaire, c'est la perte de la résistance mécanique de nos supports, ce qui fait que quand on les prend, qu'on les touche, qu'on les manipule, ils tombent en poussière. Problème qu'on n'a pas avec le micro-organisme que je vous ai montré précédemment. Je reviens sur les moisissures. Voici le cycle de développement d'une moisissure. À la base, on a une spore. Là, on en a même plusieurs sur le dessin. Donc, ces spores sont très, très volatiles. Elles sont en suspension dans l'air partout où on n'est pas dans un environnement stérile. Les magasins d'archives et de bibliothèques ne sont pas des environnements stériles et ne sont pas destinés à l'être. Donc, on n'est pas dans une démarche d'éradiquer cet organisme vivant, de s'en débarrasser de manière, on va dire, définitive. De dire, je ne veux pas de moisissures dans mon magasin. On va être sur une cohabitation un tout petit peu plus fine. Donc, ces spores sont volatiles. Et tant qu'elles sont en suspension dans l'air, tout va bien. Le problème, c'est quand elles sédimentent, elles se posent sur un substrat, que ce substrat lui apporte tous les éléments dont elle va avoir besoin pour vivre, se développer en colonie. Donc, elles germent. La spore germe, c'est vraiment le terme, comme une graine. Puis, elle va produire des filaments mycéliens, qu'on appelle IF, qui, en fait, vont partir coloniser le support et se nourrir, chercher dans la matière, puiser les éléments dont elle a besoin. Donc, elle va former vraiment un réseau qui se développe de manière visible, puisque la spore est invisible. Mais le mycélium, pour le cas de nos champignons microscopiques, le mycélium, lui, est visible. Donc, c'est à partir du moment où on voit qu'on sait qu'il y a eu un développement. Et puis, ça s'appelle l'appareil végétatif. Donc, voilà, ce mycélium. Et puis, ces filaments vont passer un certain stade, générer des excroissances qui contiennent des poches pleines de nouvelles spores. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça... Alors, c'est l'appareil de reproduction, en fait, de la moisissure. Et donc, un moindre mouvement, très, très, très léger, fait sortir les spores de leur poche. Et après, comme elles sont très volatiles, elles se répandent un petit peu partout. Commencent par se répandre autour de... Enfin, dans l'environnement immédiat. Mais un coup de vent peut les disperser pour aller coloniser d'autres espaces plus loin. Donc, on a vraiment deux méthodes de colonisation. D'accord ? Tout ça pour dire... Donc, qu'est-ce qui peut provoquer ce développement de nouvel sport ? C'est que la moisissure est arrivée un petit peu à la fin de son alimentation sur son support. Notamment, ça peut être aussi lié à un stress hydrique. C'est-à-dire, d'un coup, le support ne lui apporte plus l'humidité, notamment, suffisante. Je le dis, c'est important pour la suite, pour son développement. Donc, c'est une réaction tout à fait normale, comme beaucoup de végétaux, d'ailleurs, qui le font exactement. Il y en a un stress, il faut se reproduire. Voilà pour le cycle de développement. Alors, peut-être connaissez-vous le triangle du feu. J'ai inventé le triangle de la moisissure. Je trouvais que c'était parlant. Parce qu'à l'instar du feu, la moisissure, elle a besoin de trois éléments pour vivre et se développer. Elle a besoin d'un substrat nutritif, d'eau disponible et d'un support de croissance. Le support de croissance, une moisissure ne se développe pas dans l'air. Elle a besoin de se poser sur quelque chose pour se développer. Il faut que ce support de croissance lui apporte un substrat nutritif. Alors, soit c'est lui-même le substrat nutritif, soit il contient un substrat nutritif à sa surface. Et ce substrat nutritif, si en plus il lui apporte aussi de l'eau, donc l'eau disponible, c'est ce qu'on appelle l'activité en eau, c'est de l'eau présente en excès dans la matière et qui est disponible pour des réactions chimiques, notamment le développement de moisissures. En fait, on a des molécules d'eau naturellement présentes dans les objets, mais en fait, si par rapport à sa capacité à teneur en eau, on dépasse un certain seuil, on a de l'eau disponible pour des réactions chimiques, qui peut être une réaction d'acidification du support, mais aussi de développement de moisissures. Donc, tant qu'il n'y a pas d'eau disponible, la moisissure ne se développe pas. Quand il y en a, elle peut se développer s'il y a là aussi les deux autres éléments. Du coup, je pense qu'on peut tous en conclure que ces trois éléments se trouvent dans nos magasins de collection documentaire. On peut se déposer, la moisissure peut se déposer sur un support de croissance, surtout si on n'a pas beaucoup de ventilation. Tant qu'il y a de la ventilation, elle ne se dépose pas. Donc, si on a un environnement un petit peu confiné, elle peut se déposer. Le substrat est-il nutritif ? Oui, puisqu'on parle de matière organique. Donc, tout ce qui est matériaux, notamment la cellulose, fait partie des mets favoris de nos moisissures. Et nos matériaux sont hygroscopiques. Donc, ils vont absorber de l'eau et en restituer. Et donc, quand ils absorbent de l'eau un peu en excès, c'est de l'eau disponible pour nos moisissures. Donc, parmi nos substrats nutritifs se trouve la poussière. Pareil, petit élément qu'on trouve occasionnellement dans nos magasins patrimoniaux, mais très rarement, très rarement, bien sûr. Donc, la moisissure peut se développer sur un support, par exemple, en verre, qui n'est pas un substrat nutritif, mais si ce verre est recouvert d'une couche de poussière, elle va pouvoir se développer. Donc, j'insiste sur cet empoussièrement, puisque si on a de la poussière qui se dépose sur des collections, ça veut dire qu'on a un manque de mouvement d'air qui fait que cette poussière peut se déposer. Cette poussière a double intérêt pour la moisissure. A la fois, c'est un moyen de transport, puisqu'elle aide à la faire sédimenter sur les supports, mais aussi, elle lui apporte le gîte et le couvert. Donc, la poussière est un facteur très... Je ne l'ai pas mis dans les éléments de développement, parce que ce n'est pas fondamentalement son facteur, mais c'est un facteur dans nos archives, nos bibliothèques, très, très important pour le développement des moisissures. C'est étroitement lié. Et puis, pourquoi on a des matériaux hygroscopiques qui, d'un coup, se mettent à absorber beaucoup d'humidité ? Parce qu'occasionnellement, également, on peut avoir des problèmes de climat dans des magasins, des problèmes d'infiltration, c'est très, très rare, et des équipements défectueux, une clim qui tombe en panne, par exemple, ça aussi, c'est extrêmement rare. Voilà. C'est rare, mais ça arrive souvent. Voilà. Et donc, ces trois éléments-là recoupent notre triangle des moisissures. Donc, dans le cas... Là, on est plutôt sur... Là, je vous présente un dégât des eaux, où qu'est-ce qui se passe ? On a une matière gorgée d'eau, des supports fragilisés, qu'on a parfois du mal à sécher, ce n'est pas évident de pouvoir tout de suite intervenir pour les sécher, et une eau souillée qui peut contenir des micro-organismes. Donc là, en termes d'activité en eau, on a vraiment un excédent très, très important. Et puis, comme le papier... Je parle vraiment particulièrement pour le papier dans ce cas-là, quand il est gorgé d'eau, il redevient de la pulpe de papier. Donc, il perd déjà naturellement de sa résistance mécanique, et donc, il le rend encore plus... Disons que le dégât dû au micro-organisme s'accumule. Et puis, l'eau qui contient... Enfin, l'eau qu'on peut rencontrer dans les dégâts des eaux, si c'est une eau assez impropre, elle peut contenir des bactéries, et ces bactéries-là aiment bien se développer sur nos documents. Donc, voilà. J'espère que j'ai bien... Je vous ai bien fait comprendre la différence entre nos moisissures qui se développent parce que le climat est humide et empoussieré, et des moisissures de micro-organismes qui se développent en cas de dégâts des eaux. Donc, actuellement, enfin, non plus actuellement, mais jusque-là, les traitements existants étaient... Et sont toujours les rayons gamma, donc c'est une parirradiation, et l'oxyde d'éthylène, donc c'est une fumigation, c'est un gaz. Donc, avec les avantages et inconvénients qu'on peut connaître... Donc, je ne suis pas là pour faire un procès à ces traitements-là, mais par contre, je veux juste... L'idée, c'était vraiment de proposer une alternative, parce que je trouve que les inconvénients dû à ces traitements avaient besoin de trouver une solution. Donc, l'avantage, en fait, de ces traitements-là, du fait que c'est externalisé, on ne peut pas faire ça à moins d'être équipé d'autoclave, mais c'est quand même assez rare. L'avantage, c'est qu'on extrait, on évacue les collections. Donc ça, ça peut présenter un gros avantage quand on a affaire à un problème de masse de grande quantité, qu'il faut nettoyer les locaux, traiter les locaux. Donc, ça permet d'avoir, en gros, un lieu de repli. Et puis, au moins, c'est traité. L'inconvénient du fait que ce soit externalisé, c'est le transport. Le nombre de fois où j'ai vu des documents qui revenaient de désinfection avec les boîtes qui étaient cassées, enfoncées, parce que le transport ne s'était pas fait avec beaucoup de délicatesse, je ne pensais pas, mais en fait, c'est quand même assez courant. Et puis, voilà, pendant un moment, les collections ne sont plus sous la main. Donc, ça peut présenter un inconvénient. Ça présente aussi un inconvénient de coût. Parfois, le coût du transport, puisqu'il n'y a pas forcément d'entreprises qui le font, en tout cas pour les Pyrénées, le secteur que je connais bien, le coût du transport est parfois plus élevé que le coût du traitement, en tout cas pour l'oxyde d'éthylène. Donc, l'avantage aussi, c'est de traiter des grandes quantités. Alors, pour l'oxyde d'éthylène, on est quand même contraint à des volumes plus restreints, c'est quelques palettes par autoclave. Et puis, mais pour les rayons gamma, c'est carrément des grandes piscines. C'est comme ça qu'ils ont traité, on en parlait ce midi, les archives nationales, le site de Fontainebleau. Il y a une grande, grande quantité. Ils ont tout mis dans les rayons gamma. Ça permet vraiment de traiter. Quand on est, on parle en kilomètre linéaire, c'est pratique. La désinfection, donc terme important à retenir par rapport à la décontamination. La désinfection, c'est quasiment une stérilisation, c'est-à-dire qu'on tue le mucélium, l'appareil végétatif. Il cesse son développement, mais on tue aussi les spores. Donc, les spores qui sont présents ne vont pas se développer. Elles ne vont jamais germer. Elles sont tuées. Le problème aussi de ces traitements, c'est qu'en fait, si vous avez eu un dégât des eaux, on va devoir sécher. Ils ne peuvent pas passer en autoclave humide. Donc, ils vont être séchés au préalable, parfois de manière assez brutale. Et puis, ça reste des traitements, bon, je passe sur le côté polluant, ça fait des années qu'on dit que ce sera interdit. En France, ce n'est pas interdit. Le problème, il est que ce n'est pas sans effet sur nos matériaux. Ça reste un traitement un peu traumatisant pour nos documents. voilà, moi, à force de faire des chantiers de dépoussiérage où je rencontrais des documents contaminés, soit par suite à un dégât des eaux, soit de manière superficielle, je me retrouvais en plein chantier de dépoussiérage avec des documents pour lesquels le protocole n'était pas le même. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des infections. Et qu'est-ce qui se passait ? C'était, on a une palette qui attend. Pour le moment, il y a trois boîtes. Rajoutez les boîtes avec les trois boîtes. Et puis, quand on aura une palette complète, on enverra l'oxyde d'éthylène. Ce n'était pas franchement satisfaisant. L'autre alternative, c'était, j'aspire et puis, espérons que tout se passera bien. Jusqu'en 2016, où j'ai assisté au colloque IPM pour Integrated Pest Management, qui signifie la lutte intégrée contre les nuisibles. Ce sont des super journées d'études internationales auxquelles vraiment je vous invite à assister. Et donc, le matin, on pouvait bénéficier d'une formation au LRMH, au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, donné par un microbiologiste sur les contaminants, sur les moisissures. Et à l'occasion de cette formation, un ingénieur me disait qu'il avait un jour vu quelqu'un d'une bibliothèque avec un ouvrage moisi et il l'avait mis dans une glacière avec des pains de silice pour lui apporter. Et c'était un excellent réflexe parce que, justement, comme c'était l'humidité le problème, ça a permis de sécher un peu le document. Ça a un peu fait-il dans ma tête. Et Faisel Busta, le biologiste, nous a aussi présenté la membrane Fluxor. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est absolument génial. C'est un dispositif pour réguler, faire de la micro-régulation des vitrines. Donc, c'est un petit dispositif qu'on fixe sur des vitrines étanches et qui va, en fait, maintenir en permanence l'humidité à la consigne qu'on lui a fixée par un système d'électrolyse très, très ingénieux. Donc, voilà, j'ai eu la combinaison de ces deux éléments-là qui ont un petit peu fait tilt. Et puis, je me suis dit, mais si on faisait ça pour traiter nos moisissures, c'est-à-dire si, en fait, on leur enlevait dans le triangle des moisissures l'eau, si on séchait simplement le document plutôt que de lui faire faire un traitement. Donc, en continuant d'échanger, le terme quarantaine sèche a été dit par un biologiste du LRMH qui m'a vraiment aidée à développer l'idée. Il me dit, mais oui, il suffit de faire une quarantaine sèche, on maintient les collections dans un environnement sec et puis la moisissure va cesser de se développer. Donc, il existe très, très peu de publications sur le sujet. À ce jour, je n'en connais que deux. Donc, l'actualité de la conservation, donc la publication de la BNF, le numéro 26 qui date de 2007, évoque un test qui a été fait sur la... qui valide le fait de sécher des supports papier moisis avant de les aspirer pour retirer la moisissure. Les tests ont montré qu'avec l'oxyde d'éthylène, on n'avait plus du tout de développement de moisissure, que si on ne faisait qu'aspirer, c'est-à-dire faire une décontamination, on avait un retour de la moisissure, par contre, si on asséchait au préalable, le test évoque deux mois, notre support, la moisissure, ne se redéveloppait pas. Donc, ça confirmait vraiment cette idée. Et il y a un mémoire que j'ai récupéré récemment aussi qui évoque un meuble qui était dans une maison, une demeure historique très, très humide. Et en fait, le traitement a consisté à assécher les lieux aussi. Voilà. Donc, comme quand même je suis plutôt personne prudente, c'était bien beau d'avoir cette idée, mais j'ai préféré quand même vraiment consulter du monde pour confirmer que cette idée était une bonne idée. Voilà. Donc, les personnes et leurs institutions que j'ai pu consulter et qui m'ont toutes unanimement confirmé, sécher un support moisi, puis faire la micro-aspiration est une technique de traitement efficace et recommandée. Donc, bon, voilà, l'idée était bonne. Maintenant, il fallait la développer, la mettre sur pied. Donc, je me suis associée avec Nicolas Bui qui est donc le fabricant de la fameuse membrane Fluxor. Il était dans le Val-de-Marne. Il vient de partir en Normandie maintenant. Et donc, voilà, c'est une personne qui a un CV de plusieurs dizaines de pages et qui est extrêmement compétente. c'est grâce à lui qu'on a développé vraiment le système de déshumidification puisque ce n'est pas si simple. Donc, pendant deux ans de recherche et développement, on a fait des tests, on a essayé de trouver aussi quel était le meilleur module pour accueillir les collections et les sécher. Et puis, on est toujours en quête d'amélioration, on a toujours plein d'idées. Donc, c'est un produit qui a amené à toujours évoluer et s'améliorer. Donc, j'avais un collègue des charges assez orienté à archives départementales. je dois le dire puisque c'était vraiment dans les archives départementales que j'avais constaté un besoin fort. Donc, je voulais que ce soit... L'idée, c'était vraiment de répondre aux besoins des AD qui récupèrent, collectent des fonds qui viennent d'une mairie, du grenier ou d'une cave, d'une mairie, quand ce n'est pas pire, et qui sont humides, qui ne sont pas forcément sains et qui déboulent dans les archives. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On n'a pas de salle de quarantaine. Qu'est-ce qu'on fait ? On en vend des infections. Voilà. C'était vraiment ça, l'idée. Elle devait être démontable pour éventuellement l'installer dans les sites émetteurs de ces archives, transportable, évidemment, et bien évidemment aussi inerte, complètement inoffensive pour nos collections, donc sans dégagement de COV, de composés organiques volatiles, de solvants, par exemple. Et puis, très très simple à paramétrer, ça c'était important, et de préférence rapide à installer pour pouvoir la déployer en cas de catastrophe. Donc pour répondre à ce qu'il y ait des charges, je me suis tournée vers la société Secret Jardin. Enfin, la marque c'est Secret Jardin, la société c'est Agomoun qui fabrique des tentes d'hydroponie, donc pour faire de la culture de plantes légales ou non, chez soi. Je ne juge pas. Mais on peut y mettre très bien des tomates, ça marche. Et donc, en fait, ça peut paraître comme ça, prêté à rire, mais c'est super pratique parce qu'elles se démontent, elles se montent comme des tentes, c'est simple, c'est léger, c'est modulable, et elles contiennent des tablettes, et en plus, elles répondent à une norme des articles de puériculture puisque ce sont des végétaux dédiés à une forme de consommation qu'on fait pousser, donc il faut que ces végétaux ne soient absolument pas nocifs, en tout cas en contact avec des matières toxiques. Donc, si c'est bon pour manger, c'est bon pour nos livres, en gros. Et donc, la société, en plus, le directeur était très enthousiaste à l'idée de travailler avec moi sur ce produit, ça lui changeait un petit peu sa clientèle. Redorer un peu le blason. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et voilà les éléments. Donc on a une structure, alors je suis sûre que certains vont déjà faire la remarque parce que j'ai eu le cas, mais les tablettes, elles ont l'air de ployer sous le poids des livres. C'est vrai, sur cette photo, c'était mon premier modèle, mais en fait, maintenant on consolide, on a des tubes supplémentaires, donc les tablettes, la photo n'est pas représentative. Donc on a une structure étanche, en tout cas, on n'est pas sur une étanchéité de 100% comme une vitrine étanche, mais suffisamment étanche pour le traitement. On a des tablettes, et puis un boîtier qui va se charger de faire la déshumidification, donc développé par l'entreprise Ma Fabrique, ce boîtier est équipé d'une sonde, donc qui va tout le temps calculer l'hygrométrie dans la pièce, et puis d'un petit ventilateur, et il va se charger de... Donc c'est un effet pelletier, un boîtier, le système, c'est un effet pelletier, donc en gros, on fait du... Avec du chaud, on fait du froid, et l'air froid, l'air sur un support froid, ça fait comme sur la vitre de la salle de bain ou de la voiture, ça fait de la condensation, donc on a de l'eau liquide, donc l'eau en excès, elle est à gazeux dans la tente, se transforme à l'état liquide et est récupérée par un petit tuyau qui traverse tout et qui amène à un bidon qu'on met à l'extérieur de la tente pour pouvoir contrôler le niveau d'eau récupérée et après, il n'y a plus qu'à vider. quand on a des documents ou des collections très très humides, on peut rajouter aussi le ventilateur qui est vendu avec d'ailleurs et qui permet un petit peu de brasser, de faciliter, d'accélérer le séchage. Donc pour simplifier, c'est une tente de séchage. Voilà. Donc le principe, c'est quoi ? On va sécher nos collections puis procéder à une décontamination, c'est-à-dire le retrait du contaminant de façon mécanique pour remettre nos matériaux à un état sanitaire normal. Voilà. Donc le séchage est lent et progressif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça sèche le volume d'air. Le déshumidificateur, en fait, sèche le volume d'air. Qu'est-ce qui se passe quand on a des collections qui ont une certaine teneur en eau qui se retrouvent avec un environnement dont l'hygrométrie baisse ? Ils vont désorber pour se remettre à l'équilibre. Donc petit à petit, on va avoir cet effet d'échange et on attribue une consigne au boîtier. Donc je veux que tu me sèches à 40% d'hygrométrie la tente et donc dès que la consigne est atteinte, le boîtier arrête son traitement. Pendant ce temps-là, nos documents désorben, désorben, désorben. À force de désorber, ils refont augmenter l'humidité dans la tente. Donc la consigne est dépassée, 41%. Tac, le boîtier se remet en route et refait son traitement. Donc ce qui fait qu'on n'a pas... Ça se fait au rythme, en fait, de la capacité de désorption de nos collections. Donc l'effet sur la moisissure, c'est le dépérissement du tal, en fait, des filaments. Puisqu'ils n'auront plus d'eau pour s'alimenter, ils vont se désagréger et dépérir. Et là, le mycélium meurt. Par contre, je reviens sur mes spores, on ne tue pas les spores. On les met en latence. Elles vont se mettre en dormance. Les nouvelles spores générées, puisque les spores déjà développés, il n'y a plus de spores, en fait, elles sont devenues des colonies. Mais les nouvelles spores générées potentiellement sont en latence. Donc elles ne se développent pas. Elles sont viables, mais elles ne sont pas actives. On va dire, l'élément qui est important à comprendre aussi, c'est qu'on a généré un stress hydrique. Donc on peut même avoir des nouvelles spores de généré. D'où l'importance, après, de bien aspirer. On a aussi un effet très, très satisfaisant. Le mycélium étant sec et désagrégé, quand on passe la micro-aspiration, il se retire du support avec une facilité vraiment déconcertante d'être très, très agréable à regarder et à faire. Et donc ça enlève beaucoup plus efficacement une moisissure qui a tendance à avoir des filaments qui pénètrent vraiment dans les infractuosités du support. Voilà pour ça. Donc les applications préventives et curatives. Donc on peut faire une quarantaine préventive. Bon ben voilà, à défaut de salle de quarantaine, on peut mettre les documents dedans à une hygrométrie soit basse, soit la même que celle des réserves. On peut faire du séchage d'urgence. Attention, c'est un peu compliqué le séchage d'urgence parce que le temps dépend du dégât. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, pour Moissac et Hoche, on ne peut pas parler d'urgence puisque ça faisait 40 ans que ça prenait l'eau. Mais on avait vraiment des matières très, très, très imbibées. Et là, deux mois, c'était le minimum nécessaire le temps que vraiment tout dessorde. là, j'ai eu le cas en ce moment, j'en ai deux qui sont en traitement de séchage d'urgence. C'est très long, c'est très lent parce qu'en fonction du temps que les collections passaient dans l'eau, là, dans les deux cas, elles sont restées très longtemps. Il y en a une, c'est restée toute la nuit sous une cascade d'eau. Donc ça, c'est vraiment gorgé d'eau. Et en fait, comme c'est très progressif, c'est un traitement qui est long. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Un tunnel de séchage assez rapidement, on peut sécher. Là, c'est lent, c'est progressif, donc c'est plus long. Mais c'est moins fastidieux. Pour des collections très très mouillées, vraiment j'entends. Pour des collections qui ont juste pris l'eau de façon superficielle, ça va super vite. Et puis, la troisième application, c'est la quarantaine sèche préalable à la contamination. Donc des petites photos avant-après pour montrer qu'effectivement, le support retrouve quand même son intégrité. Là, c'était une moisissure qui avait eu un dégât des eaux. Je trouve que, encore une fois, tout le mycélium s'est bien décollé. Voilà, ça, c'était Moissac. L'omelette de Moissac. Et donc ça, c'est très bien parti. Vous voyez sur le dessus aussi, on avait un mycélium blanc, un blanc châtre qui s'était développé, il a disparu. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit que ce traitement était envisageable. C'est-à-dire qu'au moment de l'audit, on voyait que ça reste, enfin, c'est pas que c'était superficiel, mais ce qu'on en avait aussi dans la matière, mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais la moisissure, elle n'a pas toujours endommagé le support. Là, il n'était pas endommagé. Mais parfois, le support était endommagé et on ne pouvait même plus passer aspirateur. Donc voilà encore Moissac avant, après. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer des vidéos. Éventuellement, peut-être qu'on pourra envoyer les liens. En fait, c'est vraiment des vidéos du passage de l'aspirateur. On voit vraiment que ça part très, très bien. Et voilà. Donc, actuellement... C'est pire de le voir en photo. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Donc, en fait, Hoche, on avait un cas de compost. C'est-à-dire que les ouvrages retournaient à l'État. c'était du compost. Donc, ils étaient restés dans des cartons pendant, je crois, de nombreuses décennies. Alors, en plus, est-ce que la raison pour laquelle ils ont été abandonnés dans ces cartons sous un escalier extérieur dans un jardin ? Donc, cartons à même le sol sous un escalier extérieur. Donc, pendant très longtemps. Et, double peine pour ces pauvres collections. Est-ce la raison pour laquelle elles ont été abandonnées ? Elles avaient été ravagées par un insecte xylophage. Donc, on voit un peu, là. Donc, là encore, on s'est dit, allez, des filles... Je crois que les deux du haut, on ne les a pas mis parce que là, vraiment, c'était... Pourtant, je suis optimiste sur l'avenir des évolutions en restauration. Là, vraiment, je doutais qu'on puisse faire quoi que ce soit. Il y avait des cloportes dessus, vivants. Donc, deux mois dans la chambre 40 et, voilà, vu Moissac, j'avais vraiment pas de doute de l'efficacité parce que, Moissac, du coup, après, on a procédé à la décontamination et j'ai fait des tests des mises en culture. Les prélèvements étaient négatifs. Juste pour revenir sur Moissac, pour vous donner une idée, le développement de Moissac était peut-être presque plus important à Moissac, mais surtout, les livres ne tenaient plus verticalement. Les plats en carton étaient tellement gorgés d'humidité qu'en fait, je ne pouvais même plus les mettre à la verticale. Ils ne tenaient pas. C'était devenu tout mou. Et au bout d'un mois, ils avaient retrouvé leur résistance mécanique. Les plats étaient de nouveau bien solides et on pouvait éventuellement les remettre verticalement et sans déformation. Rien ne s'est déformé puisqu'on a un séchage progressif. disons que comme c'est un traitement innovant, j'avais envie d'aller un peu plus loin et sachant qu'il n'y avait pas d'études sur le sujet et sur les effets de ce traitement, on restait dans une démarche assez empirique. Tout le monde disait « ça marche, c'est sûr, ça marche, mais d'accord, maintenant, il faut le montrer pourquoi ça marche. » Je me suis rapprochée de Laure Merrick. Pour ceux qui connaissent, elle a été formatrice au CICL d'Arles, donné des formations sur les contaminants biologiques. Je l'avais connue comme ça et donc je l'ai sollicité pour qu'elle me rédige en fait un plan, une méthodologie de test parce que ce n'est pas si simple de se dire qu'on va faire des tests. Ce n'est pas avant de mettre « je frotte un écouvillon, je teste et puis à la fin, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut vraiment être très rigoureux sur la méthode pour avoir des résultats exploitables. » Donc elle m'a défini tout un cahier des charges avec un système de gabarit et puis voilà quand faire les prélèvements, de quelle façon et comment faire aussi les mises en culture. On s'est inspiré des fiches techniques du C2RMF qui expliquent comment faire des prélèvements et utiliser le pétrifine pour les mises en culture. Voilà, on est parti sur ça. Et puis le LRMH, encore une fois, puisque M. Boustat suit beaucoup ce système et le recommande quand il réalise des audits, a eu aussi droit à sa chambre 40. Donc il y a une chambre 40 en dépôt au LRMH en ce moment et donc il va faire des tests sur des mises en culture. Donc là, on a deux volets. Nous, on fait des tests avec, on va dire, de terrain, vraiment avec des collections, des ouvrages. Lui, ça va être du test de laboratoire. Donc il a récupéré des souches de moisissures qui ne sporulent pas puisque la sporulation était un élément qui biaise en fait nos résultats et il va travailler sur les effets sur le filament puisque c'est en fait le filament le problème et non pas la spore comme on peut le penser. Que c'est le filament qui va se nourrir, qui va dégrader, qui va se développer et qui va générer de nouvelles spores. Donc en fait, c'est lui un élément perturbateur. Et l'idée, ça va être peut-être si on peut, si on a des résultats vraiment intéressants de publier une étude. Voilà, je conclue sur ces petites phrases qui m'a bien plu, qui résumait bien, je trouvais, le traitement. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.